Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? J'ai considéré nos relations humaines, j'ai analysé nos disputes et nos conflits. J'ai réfléchi sur la violence, notamment chez les jeunes. J'ai médité sur le racisme et les différentes formes de discrimination. Puis, à 4h07 du matin, épuisé et inquiet pour la future génération, j'ai déversé des larmes de découragement. Quand survint soudain dans ma mémoire un événement historique, alors que le monde sombrait hélas dans une guerre froide, là-haut, dans les étoiles, à 400 km au-dessus de nos têtes, là-bas dans ce lieu inhospitalier, naquit en 1975 un projet pharaonique, la construction d'une station spatiale internationale. Une méga-construction, un engin de 400 tonnes aux dimensions d'un terrain de football et qui gravite autour de la Terre à 28 000 km heure. Il aura fallu la collaboration de nombreux pays, des années de travail, plus de 115 vols spatiaux, afin d'engendrer l'inimaginable. De là, quelle leçon tirerait ? Que dans la vie, le meilleur moyen de vivre des relations humaines saines, c'est de s'exercer, à prendre de la hauteur et à reconsidérer nos perceptions. Oui, prendre de la hauteur sur les paroles blessantes, prendre de la hauteur sur la violence, aller au-delà des insultes, voler, voler, voler encore plus haut, assurément que nous en sommes capables, et certainement que c'est possible. Car lorsque nous œuvrons ensemble, aucun problème n'est insoluble.